Salut, bonjour, c'est une mise à jour climatico-solaire, on va dire, de la part de Suspicious Observer, dans une vidéo qui s'intitule Micronova et renversement magnétique, bascule d'épaule magnétique. Cet automne, il est sorti deux études critiques qui sont directement reliées au cycle des astres terrestres et du système solaire. Ce sont deux des points qui sont élaborés dans le film à propos des astres cosmiques. Il y a trois films en ce moment réalisés, trois grandes vidéos sur sa chaîne, Suspicious Observer, en anglais. Il y en a un des trois qui a été traduit par Ben Garneau. J'ai plus ou moins traduit aussi des bouts de C3, globalement. Et là, c'est une mise à jour sur la partie magnétique. Je vous en parle parce que, un, c'est une mise à jour importante, et de deux, ça parle du soleil et des effets sur la Terre. Ce sont des sujets sur lesquels on m'a posé quelques questions. On m'en demande plus, on va en savoir plus. Alors, je ne suis pas spécialiste non plus, mais on va effleurer le sujet de multiples fois, et au bout d'un moment, quand même, je pense que le décor va sérieusement s'éclairer. Sinon, il faut que je reprenne des vidéos qu'il a faites il y a deux ans, parce qu'il nous apprenait tout, le décryptage de tous les tableaux, des valeurs solaires et tout ça. Et, ma foi, je dois admettre que j'ai besoin d'une révision sérieuse. Sinon, je sais comment ça marche, globalement. Vous voyez ? Bon. On continue. Ça, c'est une étude qui est passée dans un journal international de géophysique sur les variations au cours du temps des flux géomagnétiques et des accélérations, des pulses, des pulses d'accélération. Comment on va dire les pulses ? Ah là là. Bon, il nous suggère le mot pulsation, mais moi, je préférais le mot éruption. et les pulsations d'accélération du champ magnétique. Et il nous montre un modèle dynamique de la Terre. Donc, je vous l'explique en deux mots. Sont indiqués par les flèches, les champs magnétiques. Et on constate qu'il y a des problèmes sur la planète. On a des anomalies du champ magnétique qui se manifestent de basse latitude. Latitude. Là où on suppute que vont se situer les nouveaux pôles magnétiques de la Terre. Ceci est basé sur les preuves magnétiques relevées. Tout ceci est beaucoup plus expliqué dans le film sur les désastres cosmiques. Il faut bien se rappeler que le magnétisme terrestre est en baisse, que les pôles sont en train de se déplacer de plus en plus vite, et qu'ils sont sur une route de rencontre, l'un avec l'autre, si on peut dire, quelque part vers Sumatra ou la Thaïlande, l'Indonésie, vers ici. New Pole, avec un point d'exclamation. On a deux anomalies très connues sur la Terre, c'est le triangle des Bermudes et le triangle du Dragon, au sud du Japon, vers Yonaguni. Et on a en ce moment une faiblesse magnétique en Atlantique Sud. et ils estiment par la suite que les pôles, d'ici, se déplaçant vers l'équateur, le pôle sud magnétique remontant aussi vers ici, ils vont quelque part se croiser à ce moment-là et par la suite, l'un des deux va se propulser de l'autre côté. A priori. Donc, ils vont se rencontrer ici. Donc, le problème, c'est que cette configuration-là est celle qui est prédite dans le bouquin de Sean Thomas, Adam et Eve, Story, qui nous raconte l'histoire d'une micro-nova solaire à peu près, dont l'impact va influencer le champ magnétique terrestre, ralentit la rotation de la Terre sur son axe, chamboule plus ou moins l'axe aussi, crée des perturbations internes aussi au noyau, ce qui transforme la surface en champ de bataille, en tremblement de terre, liquification des sols et monstre de tsunami qui ravage un petit peu tout dans un sens ou dans l'autre. la Terre par la suite continue en sa rotation en ayant deux nouveaux pôles qui nous sont ici décrits. Oui, ça signifie que l'Équateur, il va être perpendiculaire à celui d'aujourd'hui. J'avais fait une estimation mais qui est vraiment aléatoire, elle est juste positive pour mon avenir, c'est que si tout se déroule tel que c'est décrit, par la suite, la France sera dans un climat plutôt tropical et on sera censé recevoir les vents de la côte du Sénégal, on va dire, ou du Niger. si ça c'est les prochains pôles, l'Équateur est ici et nous on sera sur un tropique. et la Terre va tourner comme si on la voyait comme ça maintenant, tourner dans ce sens-là. Oui, je ne sais pas. C'est une vue. Je préférais qu'il fasse plutôt chaud, surtout si on part vers une glaciation. Mais bon, je n'ai pas l'impression qu'ils vont me demander mon rêve. Donc, il y a une correspondance effective avec ce qu'on relève comme données magnétiques actuellement. En 2015, Suspicious Observer a sorti ce graphe. Il y a d'autres personnes qui sont d'accord avec ces résultats. Il y a le Major White, le Pentagone et un autre modèle de désastre, mais je ne vais pas ici le traduire, Paul Schiphol. Paul Schipps, Paul Schipps, je ne sais pas le traduire. Bon, il y a donc une deuxième étude qui est sortie et qui s'intéresse au déclencheur de Micronova ou de Nova nouveau qu'on n'avait jamais étudié. Quelque chose qui joint les notions d'univers plasmatique, l'univers mathématique, ainsi que l'accumulation coronale, le modèle qui considère l'accumulation coronale. Le Soleil est le grand destructeur selon les histoires de l'Antiquité, ainsi que dans la plupart des preuves que nous ayons, l'histoire des âges de glace, des glaciations rapides et à ce qui déclenche le renversement magnétique, la bascule des pôles, ce qui peut rajouter encore de l'impact à ce mélange. Il n'y a quasiment que la Micronova qui arrive à faire les trois en même temps avec une étude récente de la NASA. Donc, ils se servent d'une nouvelle étude où ils considèrent trop de matière s'accumuler dans l'atmosphère solaire, qu'elle provienne d'une étoile binaire, d'une comète ou d'un nuage de poussière qu'on rencontre dans la galaxie. La réaction résultante de cette rencontre provoque un allumage de la surface du Soleil qui explose la couche extérieure du Soleil, ce qui signifie que la description de l'événement en rayon X n'est pas sous la forme d'un éclat, mais sous la forme d'une explosion totale. C'est donc, vous imaginez le Soleil comme une orange et la croûte extérieure de la peau de l'orange, vous l'explosez partout, tout autour. D'accord ? Il reste du Soleil à l'intérieur après qui reprend sa place et son cycle. Mais il s'est débarrassé d'une croûte où c'était accumulé a priori un trop-plein, si on peut dire, de poussière cosmique. parce que le Soleil se balade comme ça dans la galaxie et en avant et il peut y avoir des nuages qui, en général, en fait, composent la matière noire que cherchent les scientifiques. Mais voilà, elle est là. Elle est dispersée plus ou moins régulièrement dans la multitude de champs électromagnétiques qui composent le cosmos tout autour des courants de Birkland et tout ça, tout ça, etc. Les dix courants de Birkland étant quelque part, en fait, l'énergie noire, la force mystérieuse électromagnétique, entre autres. Donc, ça provoque quelque chose comme perturbation plasmatique aussi complexe que ce qui se produit dans un tomb à Tokamak. C'est le même phénomène que dans ITER et donc ça ne marche pas dans ITER et ça pète. Si j'ai bien compris, c'est les perturbations électromagnétiques. Non, ce n'est pas ce nom-là. Plasmatique, l'instabilité plasmatique. Merci Jean-Pierre Petit. J'espère que je ne viens pas de casser tout heureusement. Et ça signifie que ça a besoin d'un environnement absolument complètement stable alors qu'ils ne sont pas vraiment très stables eux-mêmes. Ça peut se produire pour à peu près n'importe quelle étoile et provoquer un show fantastique parce que l'accumulation de matériel bloque la libération des photons. et des vents solaires mais dans un cycle de catastrophes. Les rencontres avec les couches de courant galactique peuvent aussi être ce déclencheur de la réaction solaire, l'explosion. Et malgré le fait qu'il puisse y avoir des ions et des électrons qui bâtissent qui bâtissent cette épaisse couche de courant magnétique et qui représente le magnétisme galactique en train de se renverser, nous nous suggérons que c'est la quantité supérieure de gaz et de poussière qui est attirée vers cette couche ionique et d'électrons qui pourrait être le déclencheur de la micro-nova, qui pourrait être le déclencheur des changements dans l'environnement solaire. Et il semble en plus que cette idée marche encore mieux quand on la prend du côté mathématique parce que ces ions, électrons et champs magnétiques et il parle carrément des renversements de champs magnétiques de la galaxie peuvent infliger le déclencheur de nova qui est décrit dans cette nouvelle étude. L'instabilité plasmatique qui est produite, qui est provoquée ou qui provoque des turbulences plasmatiques peuvent être déclenchées en fait par des dynamiques intérieures, le passage d'un objet massif à proximité ainsi que le suggère cette étude ou cette double action électromagnétique que représente le le drap la couche la couche provoquée par les courants. Donc on a les courants de Birkland autour desquels se créent des champs magnétiques dans lesquels s'accumulent les poussières. Donc ça fait des zones de densité supérieures qu'il appelle sheet donc un drap. Globalement c'est de la poussière et des gaz qui polluent la couronne. De manière fiable nous continuons à voir ces nouvelles positions des pôles magnétiques sur la Terre et quand on rajoute les anciennes histoires qui elles aussi semblent rejeter la faute sur le Soleil alors qu'il n'y a pas moyen d'éviter ce passage au travers de la zone de densité supérieure de la même manière qu'il n'y a pas moyen d'éviter le drap du courant solaire qui toutes les deux semaines vient frapper la Terre provoquant des instabilités géomagnétiques sur Terre et parfois même des orages sérieux électromagnétiques. Ces événements galactiques inévitables ont maintenant deux déclencheurs de nova acceptés par la science mainstream. Ils vont se produire cycliquement alors que nous orbitons dans la galaxie et la Terre a un cycle de catastrophes qui semblent se reproduire tous les 12 000 ans approximativement. En tout cas, on a relevé le dernier il y a 12 000 ans. Eh oui ! Blackson ? Non, 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 non. Chacun de ces cycles de catastrophes étant marqué par les changements rapides de champs magnétiques de la Terre qui peuvent être indicateurs de l'entrée dans cette zone de densité supérieure qu'il appelle donc le Current Sheet. Et ai-je mentionné le changement du champ magnétique terrestre à une vitesse telle qu'on n'avait encore jamais remarqué dernièrement avec ici un petit schéma à l'écran où on nous a montré les déplacements des deux pôles qui s'accéléraient en plus. Et donc tout à l'heure on a compris que ces deux lignes vont l'une vers l'autre. C'est étrange elles n'ont pas changé chacune de clés l'une vers l'autre et puis après il y en a une qui il va y avoir un passage je pense avec de multiples pôles dans tous les sens jusqu'à ce que la rotation s'unifie et se stabilise. Hypothèse. Donc il y a une chute du champ magnétique terrestre assez rapide depuis on va dire 2009 avant mais 2010 là c'était flagrant. Donc un déplacement polaire tel qu'il n'en avait pas été constaté depuis mille ans. Il nous suggère vraiment de regarder le film complet ça inclut l'histoire de comment est-ce que le gouvernement américain a découvert la majeure partie de tous ces faits en 1940 et a travaillé dessus durant les décennies suivantes en les étouffant en cachant l'affaire et on en a quasiment les preuves donc il y a les liens pour la vidéo dessous. Tenez-vous rester en contact pour les prochaines mises à jour. Voilà. Alors je n'ai pas forcément été des plus clairs Je vais vous laisser une belle image finale du soleil Je ne pense pas que ce soit du CGI je pense que c'est une nouvelle image Bon voilà Il râlait un petit peu parce que le gouvernement américain depuis 1940 est donc au courant de toute cette affaire et n'a œuvré que pour le a priori pour le bon futur que d'une minorité puisque on n'a aucune préparation on n'est au courant de rien et plus on se rapproche plus on s'éloigne du du 12 000 plus on se rapproche de la date c'est comme pour les 700 000 ans d'éruption de Yellowstone comme ou les 600 000 ans par contre ou 650 on va dire comme ça fait 700 000 ans qu'il n'y a pas eu d'éruption on se rapproche de plus en plus de la date probable et donc là comme les 12 000 ans sont à notre porte et que le champ magnétique terrestre chute et qu'il y a des perturbations sur toutes les autres planètes du système solaire depuis 30 ans il y avait le rapport Dimitri qui disait ça le réchauffement de tout le système solaire bon c'est un vieux rapport russe des années 70 il me semble voilà donc je vous remercie d'avoir suivi courage on garde la tête haute on prépare mieux vaut préparer que réparer et à très bientôt bien sûr salut 3 3 2 3